Il chante un baiser, il chante un baiser osé, sur ses lèvres déposées. Alain Souchon, Il chante un baiser, une série des radios francophones publiques, réalisée par Jérôme Labrecq et présentée par Robert Charlebois. Premier épisode, ça prend un début. Il chante un baiser, il chante un baiser osé. Sur ses lèvres déposées, il chante un baiser, il chante un baiser, il chante un baiser. Il chante un baiser, il chante un baiser, sur ses lèvres déposées. Qu'est-ce que tu vas faire là ? Je vais faire la radio, une émission de radio. Voilà, très longue et même radio. Il raconte un peu tout, mon parcours. Tu vas raconter toute ta vie. Oui, oui. C'est bien. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Comment dans l'Olympia, dis-donc ? Que je raconte toute ma vie, tu crois ? Même les trucs bizarres ? Oui, mais il n'est pas trop bizarre non plus. Il ne faut pas non plus que ce soit trop extravagant ce que tu vas raconter. Il faut que je sois à la hauteur de la situation. Je n'arrive pas. Il y a des bêtises. Tu as raison. Ah bah. Bien ça. Bien mieux. Ben oui. Nous sommes à Paris, au 18 rue Comartin, devant l'entrée des artistes de l'Olympia de Bruno Cocatrix, que je connais un petit peu, c'est Robert Charlebois qui vous parle, mais rassurez-vous, on n'est pas là pour parler de moi. On vient d'entendre Alain Souchon en compagnie de son attaché de presse, Marc Maréchal, qui nous donne rendez-vous sur la grande scène de l'Olympia pour le premier épisode de cette série. Alors, ça va être huit épisodes où le micro va appartenir à Alain Souchon. Et moi, pourquoi moi? Bien parce que je vais vous servir de lampe de poche. Je vais faire de l'éclairage radiophonique. C'est rare, ça, parce que j'ai eu le grand bonheur dans ma vie de connaître Alain et de m'immiscer dans cette espèce de club très sélecte et très fermé, qui s'appelle le club Souchon-Voulzy. Et je trouve que c'est un cadeau et une bénédiction pour moi. Donc, je connais Alain depuis 1975, quand je suis arrivé chez RCA. Mais on va commencer son aventure un petit peu avant, dans les années 70 et 10, juste un peu avant, quand Alain est tout jeune, jeune auteur-compositeur, qui arrive dans cette espèce d'âge d'or de la chanson française, où il y avait les Brel, Barbara, Brassens, Béco, Aznavour, Souchon... Enfin, pas Souchon, mais il va faire sa marque là-dedans, mais entre les Gainsbourg et Nougaro. Et on a l'impression qu'il n'y avait que des génies à cette époque-là. Et c'était vrai aussi. Alors, comment Alain va trouver son style? Comment il va commencer à exister? Comment il va se faire connaître? Puis moi, je vais vous faire des petits commentaires pour être certain qu'il vous dit vraiment ce que je pense qu'il pense. OK. On commence tout de suite, puis on écoute Alain. J'ai signé un contrat chez Paté Marconia, vers 1970 ou 1971, mais je ne me souviens plus du jour de la signature du contrat. Je ne me souviens plus comment ça s'est... Ah non, si, je sais comment ça s'est passé. Il y avait un chanteur à cette époque qui s'appelait Daniel Gérard, qui avait un chapeau et qui chantait Butterfly, Butterfly... Et qui avait beaucoup de succès. Et je l'ai rencontré juste avant qu'il fasse cette chanson-là. Et il avait l'intention de monter une maison de disques et il cherchait des chanteurs et moi, il me trouve. Je passais une audition dans un cabaret pour essayer de gagner de ma vie dans un cabaret, quoi. Et il était là, il m'a fait venir après, puis il m'a dit, moi, je monte une maison de disques, voilà, vous seriez le premier artiste, moi, ça m'intéresse et tout ça. Bon, alors, bon, alors, je suis allé. J'étais enthousiasmé, évidemment. J'ai montré mes chansons, puis on les a enregistrées. Et puis, il y en avait une qui s'appelait « Je suis un voyageur ». Et « Je suis un voyageur », c'était donc ma toute première chanson et tout ça. Et puis après, Daniel Gérard, il a fait cette chanson dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelait Butterfly, qui lui a donné beaucoup de succès. Et il a arrêté cette maison de disques. Et donc, il m'a refilé, il m'a vendu ou donné, je ne sais pas, à Pate Marconi. C'était IMI, mais à l'époque, ça s'appelait Pate Marconi. Et donc, je me suis retrouvé à chanter cette chanson. Je suis un voyageur. Et après, j'ai fait un 45 tours. Et puis après, j'ai fait un autre 45 tours avec je ne sais plus quoi dessus. Et puis un autre. J'ai fait trois 45 tours qui n'ont pas marché du tout. Et puis voilà. Et puis après, j'étais le bec dans l'eau, comme on dit. J'étais en vacances en Bretagne et ma chanson, on m'a téléphoné de ma maison de disques en disant que ta chanson, elle passe sur Radio Monte Carlo. Alors, si vous voyez une carte de France, Radio Monte Carlo, c'est en Italie. Et la Bretagne, c'est face à l'Angleterre. Donc, si vous voulez, c'est très loin. Et à cette époque-là, pour avoir Radio Monte Carlo dans un poste en Bretagne, c'était que l'écriture. On n'entendait que ça. Donc, on me téléphone de ma maison de disques et on me dit, tu vas voir, tu vas entendre ta chanson Je suis un voyageur à la radio. Et là, j'ai attendu, je ne sais pas, j'ai écouté la radio de midi à 6h du soir, un truc comme ça. Et à un moment, alors, écoutez la radio, c'est là, j'entendais et puis, et au milieu de tout ça, le truc collait à l'oreille. Je me suis entendu ma chanson que j'avais faite dans ma chambre, d'un seul coup, qui traversait les ondes, qui traversait toute la France et qui venait me rejoindre là en Bretagne. Ça m'a fait, ça m'a fait transpirer, mais transpirer. J'étais avec ce truc collé à l'oreille. J'étais en âge et après, la chanson dure trois minutes. Au bout des trois minutes, j'étais épuisé. Mais une chanson, c'est... Il y a la musique et les paroles mélangées qui sont quelque chose d'un peu aérien. C'est aérien, puis ça vole comme ça. Et de savoir que que c'est vous qui volez un peu vos chansons, c'est vous, donc vous volez un peu comme ça. Ça a quelque chose de merveilleux au sens qu'on me le fait. Vous voyez ? Vous savez, dans la vie, je m'ennuyais. Je ne savais pas du tout quoi faire. Je voyais les gens, mes copains, s'intéresser à des tas de choses, du sport, de la politique, des études. Moi, je n'arrivais pas à me fixer. Je n'aimais pas grand-chose. Je gratouillais ma guitare par ennui. Et donc, je ne cherchais pas à jouer des chansons en cherchant les accords, en regardant sur les partitions. Je gratouillais, je faisais Do, Sol, et puis ça me suffisait. Parce qu'il n'y avait que ça qui me faisait du bien, c'était d'essayer de trouver des chansons, d'aligner des mots, les chanter et qu'elles passent à la radio. Ça fait que ça fait comme si on existait, comme si ça donne un sens à la vie. À ma vie.